Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de... Ah j'ai tout à tout pris... De Starfield ! Dans cet épisode, des rochers qui volent ! Ouais ! Alors si, il y a un truc que je... Que j'ai pas fait en vrai... Alors il y a un truc que j'ai pas fait avec vous, donc là comme vous pouvez voir on a changé de site d'atterrissage, donc j'ai déjà commencé à repérer juste au scanner autour. Hop ! Voilà, en fait on a changé de zone, on est donc sur la partie zone de traitement, et comme vous pouvez voir, la seule chose, le point qui manquait à découvrir, c'était donc une mer de glace fondue, un trou avec de l'eau, voilà, deux éléments de rochers à scanner, et terminé, c'était tout quoi. Donc vu que je pesais 8000 tonnes, je me suis permis de le faire en off, voilà. Hop ! Donc, euh... Oh, quitte-moi tout ça, hein. Euh, voilà. Donc là, je vois de voir un vaisseau qui se pose, et donc découverte d'un lieu d'atterrissage. Bon, ça a l'air très calme, très gentil, ça a l'air d'être un capitaine de l'U.C. J'ai pas tout piqué. J'ai le droit de me servir. Je vais pas me gêner, hein. On a le droit vraiment comme ça de se servir, genre je te prends ton Extinctos, ta théière à filtre, ta vitrine de statue vide. Ouais, c'est un vaisseau de l'avant-garde de l'U.C. Bon, bah c'est bien, au moins on a repris des soins. Capitaine, quelle est la prochaine étape ? Hum, deux secondes café. Bon, ça a l'air de vous lancer parait là-dedans. Salut, salut ! Faites attention ! Ce tas de ferraille a déjà assez de mal à tenir le coup comme ça. Euh... Ouais. J'apprécie le geste, mais je vais y arriver. J'ai juste besoin de rafistoler quelques vieilles entailles. Une fois que j'aurai réglé ça, on pourra partir. Ouais, mais ce n'est pas qu'un vaisseau. C'est ma meilleure amie. On en a vécu des choses ensemble, cette charmante dame et moi. C'était pas un voyage dont on s'attend à revenir. Mais elle a réussi à me ramener chez moi. C'est beau. Ah, cette vieille carcasse. Certaines parties sont têtues, d'autres sont juste méchantes. Mais quand tout fonctionne, elles volent dans ce ciel étoilé mieux que n'importe quel vaisseau. C'est beau. Bon, je vais m'y remettre alors. Bisous, bisous, ma gueule. Donc voilà. C'était le gars. Après ce gars, il y a donc le bâtiment sur lequel on arrive. C'est cet énorme machin là. Oh, ça, je t'en connais. Fil de l'eau. Alors oui, parce qu'on est pauvre. Il faut savoir, on peut se permettre de récolter de nouveau des minerais. On est très pauvre parce que j'en avais marre d'être beaucoup trop riche avec des marchands qui ne peuvent rien m'acheter. Donc, j'ai commencé à acheter des munitions à la tonne. Comme ça, je me suis dit, quel que soit le flingue qu'on ait, au moins, on aura des munitions à l'occasion. Voilà. Ça, ça, oui, mais c'est la structure. Tout a été repéré. Je pense qu'on peut passer par ce petit truc-là vite fait. Ça doit y repartir. Orbitable. Waouh. Ouais, 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 on va prendre ce plan-là aussi. Cette flotte et tout, on va tout prendre. 86% d'analyse. Il y en a encore beaucoup qu'on n'a pas analysé. C'est cool. Donc, allons voir cette petite plateforme. On va voir s'il y a un loot ou deux. Oh, non, mais le ramage de ce jeu. Ouais, il faut un SSD, machin. Il ne faut pas un SSD, il faut juste optimiser les chargements de ton jeu, putain. C'est terrible. Waouh. Eh bien, pour une fois, il y avait quelque chose. Ça, ça fait plaisir. On peut, on ne peut pas passer dessous parce que le jeu a décidé que c'était une hitbox géante. Euh, ok. De la bouffe, quoi. Bon, rien de bien fou. Je ne pourrais même pas compter le nombre de planètes inhospitalières que j'ai visitées. Il y a une boîte, là. Je vois une boîte. Ça se trouve que je viens pour rien. Ah, non. Il y a vraiment une boîte, ici. Ah, 66 cred. Ouais, il y a vraiment une vraie boîte. C'était vu. Voilà, et de la bouffe. Qui sait, il y a peut-être un truc ou de là-bas aussi, mais bon. Allons visiter ce charmant endroit. Qui a l'air, somme toute, très accueillant. Quel est de ce goût ? Alors. C'est une structure de traitement de minerais délabrés. Cette usine regorge de matériaux bruts. Ah, bah oui. C'est ce que je vois. Il est HS, ton tas de ferraille, c'est ça ? Voilà. Bon, par contre, je crois que ta boîte, elle n'a pas chargé. Je pense qu'ici, il y a une boîte. Elle n'a pas chargé. Ah oui. Ah oui, il y a de la matière première, par contre. Ça, c'est cool. Ah, c'est une usine de rattrapage pour ceux qui n'ont rien miné, quoi. Moi qui mine, je vois quand même du brinzaine, des trucs du xénon. Je ne suis pas sûr d'en posséder. Je ne suis pas sûr d'en avoir croisé. Cool. Ça, ça va être une porte. De type porte. Il n'y a pas de jus. C'était écrit dessus. Mais il n'y a pas de jus. Ok, des munitions, une grenade. Il y a eu la guerre sur ce pont ou il s'est passé quoi, là ? En tout cas, on se gaffe bien en ressources. Un petit tour de site vite fait. Parce que j'ai vraiment envie d'aller jusque là-bas. C'est vraiment parce qu'il y a un truc bleu qui briote. Ah, il y a une porte de sortie d'urgence. Ok, il y a bien un tas de débris avec du loot. Ok, ça c'est la porte de sécu au secours d'urgence. Très bien. Et bien, empruntons une porte. Let's go. Parce que nous n'avons plus une porte que nous pouvons emprunter. Ils vont faire une petite sauvegarde avant, quand même. D'accord, ça tire. Pan-pan-piou-piou-piou-piou-papan. Mais moi, je ne vois personne. Visiblement, les gens m'ont entendu. Support, hein. Ah, ça me dit qu'il y a des gens. C'est un support médical. Support à sac à dos. Ah non, c'est le truc d'à côté. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Oh, vas-y, on va tout ramasser. On va tout ratisser comme d'habitude. Ok, cette mallette d'armes. Ah, dommage. On n'avait pas besoin de la crocheter, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé. Hop. Ça, ça se récupère. Ouais, je ne sais pas s'il va y avoir de la... On va quand même faire un tour de ratissage des lieux. Parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui me permet de cuisiner. On ne sait jamais. Hmm. Des credos, ce qui traînait. Avec les boîtes de jeu. Trop bien. Ok, couloir qui mène à la suite. Des kilotonnes de fonte. Évidemment que moi qui vais ramasser de la fonte. Pourquoi vous vous embêtez à transporter tous ces trucs ? Parce que ça pèse 10 kilos, mais ça vaut au moins 10 pièces d'or. Bien sûr. Le grand classique. Ah. Bon, on a un scientifique décédé. Ah là là. Les intellos. Pas habitués au contact du savon. Je reconnais ça. Par contre, j'ai ramassé une tenue qui avait une honte de résistance. Excusez-moi. On a peut-être ramassé des fringues un peu sympas, à première vue. Euh, pas toi, toi. Ah ouais ! On va s'équiper de ça. À la place de ma tenue de mineur. On supportera moins bien les impacts physiques. Mais bon, les armes électromagnétiques c'est bien. Et surtout, elle a des bonnes résistances sur tout le reste. Et ça c'est cool. Ouais, c'est des dortoirs. Vas-y, on va faire des dortoirs aussi. Du heal. Trop bien. Pourquoi ça ? Soit disons, je peux le prendre. Mais je peux pas le prendre. Quel est donc ce guacabal ? Je peux pas le prendre, c'est bug-être. Ah. On va peut-être pas lui tirer. Journal du Capitale Libérastra 2. Augmente de façon permanente la charge de 5 kilos. Mais c'est parfait ça. Ça, c'est parfait. Ouais, non, c'est le jeu qui bug. Ok. Hum, c'est le jeu qui bug. Il y en a, il a rangé tous ses outils. Public douteux, le volume 1, on l'a déjà. Une marchande d'orchidées, déjà lu. Moby Dick. Déjà lu. Ok, ok. Il y a juste ça là. Ok, bug-aide. On peut dormir ? Ah, première vue sans pression. Allez, debout. On a des choses à faire. Et pas deux secondes, corgée de café quand même. Ok. Ah, à déverrouiller. Intéressant. Euh, inutile. Je vois même pas pourquoi je m'emmerde avec ça. Par contre, ça, 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 c'est un concept. Non ? Non. Par contre, ça, c'est un concept. Non non plus. Oh, sérieux ? Dommage. Je trouvais vraiment que ça avait un concept. Euh... Est-ce que l'un de ces concepts rentre dedans ? Parce que moi, ça m'amuserait énormément. Oui, ça rentre. Ok. On ne peut rien en faire. Ah, j'ai peut-être détruit celui dont j'avais besoin. Ah non, bon, ça rentre large. Attendez. Euh... Ah non, ça rentre pas. Ah. Ok, c'est une autre soluce. Servant à rien, ceux-là. C'est dommage. Ici, il faut que j'en cale un. Ça peut pas être toi. C'est toi. C'est toi que je n'ai pas vu. Et que j'ai gaspillé mes ressources pour. Et là... Ah, on était bon. Voilà. Ouais, il y a un balai à protéger, madame. Et un jus d'orange. Et un ampli. Et un simple casque à la con. Mais qui a plutôt de bonnes résistances. Faut lui rendre ce qui lui appartient. Les balles de ping-pong qui traînent partout. Ah, ici, ils ont un petit champion de ping-pong. Incroyable. Ah, les autres, ils sont dans leur bar. Ah, non. Ah, non. C'est que des choses qu'on a déjà lues Ah du point 43 bien Un peu rares les munitions de point 43 je trouve Un dernier lieu Ah il y avait de la bouffe c'est intéressant donc Ok Et nous verrons le reste plus tard C'est ouvert ça La cuisine était ici Voilà tout ça pour faire de la cuisine Il n'y a rien à piquer dessus d'ailleurs Alors On peut se faire un sandwich Bon c'est un sandwich C'est faire des oeufs brouillés Vous avez créé ça de toute pièce ? Wow je suis impressionnée Et ouais c'est impressionnant Visiblement dans le futur J'aimerais faire des oeufs brouillés C'est genre vraiment le futur On va faire un petit retour vaisseau Comme ça on va décharger Le poids qu'on a sur les côtes Pas le général Oh par contre le fait que je perde Les opérations industrielles de ce genre sont la colonne vertébrale des systèmes occupés Capitaine bonjour Je constate avec satisfaction que vous avez survécu à votre dernier cycle de sommeil Ah ça a l'air de l'inquiéter beaucoup le sommeil J'ai un du vin J'ai des choses pour moi Ah donne ton loot alors Non t'es buggé Garde ton loot Hop Soute Ok Le héon nul il dégage La combi c'est la mienne Des sacs à dos ça dégage sa taise lourd Le casque il saute Les tenues c'est pas fou Le soin on peut tout dégager Juste garder le île de combat Largement suffisant Les ressources on dépose tout Allez Hop 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 Tout dégage Voilà Déjà ça va un peu mieux Et divers Bon bah on va peser Oh c'est joli tout beau C'est joli tout beau Ah des balles de ping pong C'est sûrement ce qui pèse le plus lourd Je suis sûr que c'est ça Pas du tout les disques de musculation De 20 kills chacun Ou les haltères de 10 kills chacun Et qu'on en a 5 C'est bizarre on est redevenu léger d'un coup Incroyable Bon on va tout virer tant qu'on y est Ça nous fait gratter 3 fois rien On vire tout Voilà On est à 50 On est très bien On peut même virer les tenues On va Mais mince C'est pas ce que je voulais C'est quoi le problème Pourquoi tu veux pas que je les dépose Soute Moi Tenue Stocker Oui Ok Grenade On va stocker On va stocker tout ce qui fait du poids Bon on est bien On est bien Ouais on est bien On aurait pu chipoter sur les notes Les bouquins En vrai on est bien Il me manque un point de vie Bon on s'en fout On est pas un point de vie prêt Moi un point de vie prêt Ce monde n'existe pas Je n'ai jamais aimé les grosses industries Tout ce qui les intéresse c'est l'argent Ok on en revient à notre porte Brigand pirate Ville crapule Voyou criminel Que fais-tu d'ici Sacripant On va se attire de où En bas là Et Et Qu'est-ce Vous ne pouvez pas rester à ses côtés ! La tête ! La tête ! Portez la main ! Allez ! J'ai pas envie d'y balader ! Achève-moi ! Ça vaut pas le coup ! Ah ! Amé le doigt ! Pas très redoutable ! C'est rigolo ! Mais heureusement il n'existe aucun risque d'explosion ! Heureusement ils m'ont imaginé ! Tirer au pupille au laser dans une usine n'est pas si dangereux que ça ! On peut vous faire croire que c'est dangereux ? Mais c'est pas vrai ! Ça, ça doit être la porte de sécurité dite de sortie ! C'est un ordinateur pour activer un tas de ferraille sur lequel on va tirer ! Allons-y ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Dégard catastrophique ! Ok ! Bon, je parle pas trop parce que je tends l'oreille au cas où il faut prendre quelqu'un s'exciter, bouger, courir sauter... Une autre porte d'évacuation ! Je me demande bien pourquoi ! Finalement, aucun risque d'explosion ! Je vois pas où est le problème, moi ! On peut te scanner ou pas ? Ah non, t'es déjà quitté ! T'étais déjà mort ! Désolée ! Euh... Tac, tac... Ouais... J'ai dû buter quelqu'un par là ! Non, si, peut-être ! On sort un jour ! Biub, biub, clore ! Ah ! Ouais, d'accord, c'est un ensemble de 4 boîtes et 2 boîtes ! Ok, c'est... Ce sont des ensembles ! Euh... Ouais, idéalement, faudrait... Faudrait monter, mais... Je sais pas, ça serait idéalement... Parce qu'on a vraiment envie de faire ça ! Moi, je pense que ma réponse est non ! Moi, j'ai plutôt envie de rentrer là ! Et de voir ce qu'il se passe par ici ! Ah, les fameux calepins légendaires ! L'item le plus rentable du jeu ! La légende raconte ! Après, les grenades ! Bien sûr ! Euh... D'accord, oui ! Ouais, on va venir améliorer des trucs plus tard ! Enfin, plus tard ! On a fini de goûter vite fait ! On récupère la caisse d'armes ! Donc, dans l'endroit par lequel nous sommes arrivés, bien sûr ! Aucune importance, la note ! C'est de la déco ! La mallette ! Cartouche sans étui ! Et un vieux flingue pourri ! Ok ! Ah oui, c'est la table où on peut fabriquer les objets dits secondaires ! Ça, j'en ai... J'ai ce qu'il faut ! De toute façon, j'ai ce qu'il faut à peu près de tout, je crois ! Je crois que pour bien commencer, j'ai un peu tout ce qu'il faut ! Ouais, des flaps, des flaps, des flaps, tout ça ! Ouais, on peut rien en faire ! On peut laisser brûler la maison ! C'est bien, on peut couper aucune vanne, c'est vraiment... À partir du moment que ça brûle, bon bah ça brûle ! On peut visiter, hein ! Visiblement, on a plombé un clochard par là... C'est bon ! C'est bon ! J'ai tué un truc qui a disparu ! Intéressant, hein ! J'ai trop bien ! J'ai pris une méchante cartouche ! On va du coup faire une sauvegarde rapide ! Heureusement, on est large ! Petite sauvegarde, hein ! Coucou ? Coucou ? Coucou ? Coucou et beaucoup coucou ? T'as rien dans le ventre ! Rien du tout ! Oh, allez ! Arrête tes souhaits ! Je pense que c'est pas très urgent ! Parce que pour nous, on est pas très frais ! On a quand même quelques petites blessures, hein ! Je pense que looter, c'est soigner quelque part ! J'ai envie de dire, suivez les explosions, c'est au bout, hein ! Si jamais, hein ! Si jamais, hein ! Si jamais ça vous intéresse, vous suivez les explosions, c'est tout droit ! On a pas pu l'ouvrir cette veille ! Je vais t'exprimer ! Je vais t'exprimer ! Je vais t'exprimer ! Hein ? Je suis repéré ! Allez ! Ça, c'est fait ! Ça, c'est fait ! C'est vrai qu'on pourrait avoir la décence d'aller se soigner ! Mais, euh... Pas tout de suite, en vrai ! Euh... Puisque nous, il nous suffit d'aller faire une sieste, finalement, pour régénérer la totalité de nos blessures ! Bien sûr ! Je pense que c'est ce que nous allons faire ! On va arriver ici... Hop ! Je crois que... Pourquoi je veux essayer de remonter par là ? Je crois que... De l'hélium ! 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 Non, y'a plus d'hélium ! Euh... Et du coup, c'est toutes des machines à hélium ! Oh ! De l'hélium ! De l'hélium ! Bon, je vous ai compris l'idée ! Je crois que je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec l'idée ! Ah, ils en ont mis un peu moins, ici ! Ici, il y en a un peu moins ! Ok, ok ! Des cadavres ! Des villes pirates ! Une sorte de crapules de l'espace ! Ok, euh... Ah bah oui, il y a tout celui-là aussi à prendre ! Allez, on prend tout cet hélium-là aussi ! Ah ! Visiblement, ça échange sur quoi, du coup ? Ouais, ouais, finalement ! Un truc à ramasser, ici ! Un truc, un machin... Bon, il n'y a rien sur tout avant tout, quoi ! Ok ! Il n'y a pas plus de gens que ça ! J'ai l'impression d'avoir plombé des tas de gens, mais euh... On va faire peu de feu ! Ah ! Ok ! Par contre, c'est vraiment trop chiant ! Comment ils ont pu sortir un jeu en se disant... Mais on voit tous les emplacements de plomb, là, à chaque fois qu'on balade notre truc, là ! Elle me dit, il y a du plomb partout ! Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on est sur un gisement de plomb... Et qu'ils le voient à travers les murs, c'est... Et les gars, ils se sont dit, ok, on valide ça ! Ça part en prod, quoi ! Voilà, il y a nickel day ! Je crois que vous devriez vous débarrasser d'un peu d'équipement ! Déjà, est-ce qu'on a des trucs intéressants qui seraient glissables là-dedans ? Toi, non ! Toi, je te vois avec un double patte, trois pattes ! Hop, ça rentre là-dedans ! Et là, il me faudrait du Heinz Weidrej ! Heinz Weidrej qui rentre d'une traite, comme ça, genre... Parfait, impeccable ! Euh... Est-ce que toi, du coup, c'est ton destin d'aller ici ? Il semblerait que oui ! Et toi, peut-être là ? Il semblerait que oui ! Kit d'urgence, des papiers de costumes de Pekel Club... Peekwit Club... Heureusement qu'on peut compter sur le ménageur... Pour faire le ménageur... Pour faire le ménage ! Un laboratoire de recherche ! Parce qu'il y a des choses qu'on peut lui apporter ! Est-ce qu'on peut le nourrir ? Euh... Non ! Pas d'acide aminé ! C'est quand même con ! C'est quand même très très con ! Ah, dans la cuisine du Vieux Monde, il y a des choses qu'on peut faire ! On peut continuer à élaborer des poissons ! Les épices qui sont si rares ! Et de la mixologie ! Ok ! Ok, ok ! Heu... Très bien ! Ici, il n'y a rien qu'on puisse faire parce que je n'ai pas les compétences pour... Tout est verrouillé, tout est verrouillé... Vous n'avez pas les compétences ! Barrez-vous, sombreux con ! Oh, c'est ce que m'a dit le jeu ! Heu... Tout du moins, c'est ce que j'ai compris ! Parfait ! Oh, attendez ! C'est peut-être l'ordinateur qui va tout arrêter ! S'il vous plaît ! Ouvrir les portes ! Voilà ! Tout ce que j'ai pu faire, c'est ouvrir des portes ! Éteindre les incendies ? Non ! Non, non, non ! Non, puis bon, il y avait un extincteur pour toute la base, donc... C'est sûr que... Pfff... Bon, on éteint les incendies... Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus urgent ? C'est une vraie question qu'on se pose ! Heu... Récupérez bien tout ce qui pourrait être utile sur cette... chose ! C'est fait, c'est fait, c'est fait ! C'est fait, c'est fait ! Et c'est fait avec un très grand soin ! Ah ! Les objets qui traversent le sol... Un classique ! Un classique ! C'est Ok C'est une famine ! Nous, on n'est pas venus par là ! Ok ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Un, deux, trois, quatre... Euuuh. Toi probablement, oh non, on va rien pouvoir faire avec toi ici, non, toi non plus finalement, ouais ça me parait beaucoup trop large, ouais c'est ça. Ça me paraissait beaucoup trop large, on a dit non, non c'est pas possible, ouais ça toi c'est possible, hein, ça c'est possible, avec un 2 comme ça, ouais ça va être ça. Faire boucler, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, moi j'entends, j'entends, j'entends cet appel du 1, 2, 3, 4, mais je peux pas trop le satisfaire je crois, si avec un comme ça, avec un petit haut comme ça, ok, ok, ok. Et donc là faut rentrer les excentriques, là faut rentrer un excentrique, c'est une obligation, on a pas le choix. Et bien il semblerait que ce ne soit pas toi le re-élu. Oula, toi non, toi tu risques d'être un peu technique, je crois que tu rentres pas à beaucoup d'endroits différents, là ça rentre pas, et ça rentre pas, là ça rentre, il y a un truc. Si je te rentre, il reste 3, et du coup ce serait un 3 comme ça, tu rentres pas comme ça, tu rentres comme ça. ça rentre pas, ça rentre pas, ça rentre pas, là ça rentre pas, là ça rentre, est-ce que toi tu peux te glisser là-dedans, ou c'est cuitos ? Non c'est cuitos ça, jamais ça rentre, t'as toujours une patte dans le vide, ouais t'as toujours une patte dans le vide. Si je te rentre 3, toi il reste du 1, 2, 3, mais le 1, 2, 3 lui ne rentre pas, parce que là je le rentre là, après attends, peut-être le rentrer comme ça. 1, 2, 3, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon, je suis bête en fait, ça rentrait, je le voyais pas rentrer. Euh ouais, un sac à dos, encore un truc qui fait une tenace quoi. Et tant difficile ! Hum, je crois qu'on l'a pas lu. Tom 1er, semi-chapitre 1, la seule chose nécessaire. Or, ce que je veux dire, ce sont des faits. Enseigner des faits à ces garçons et à ces filles, rien que des faits. Les faits sont la seule chose dont on en ait besoin ici-bas, si je crois qu'on l'a déjà lu. Le Charles dit quoi ? David Copperfield. Oui, je crois qu'on l'a lu aussi. Ça me dit quelque chose. Je sais pas ce que c'était, mais c'était un livre. L'éclat des étoiles. Ok. Ombres dans le grenier. En 2297, alors qu'il était encore inconnu du public, l'auteur Paul Lamont publia le roman d'horreur des Ombres dans le grenier, qui devint rapidement l'un des plus gros succès des systèmes occupés. Martin, debout sur la pelouse de devant, levait les yeux vers la petite fenêtre du grenier. Qu'est-ce que tu vois, Marty ? Tu vois la petite fille, le fantôme qui fait peur à tout le monde, lui demanda Eva, riant presque de l'absurdité des légendes locales. Non, pas de fantôme, répondit Martin. Rien que des ombres. Je sens le souffle chaud du Mordor sur mon cou. Boum. C'est bien, on peut le projeter. C'est beau. Et là, il nous reste un 2. Quoi ? Comment je le rentre alors ? T'es marrant toi ? Placement auto, 3 ? Ça marche pas. Non, 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 je vais pas sortir, je vais faire retour, je veux comprendre comment il fonctionne. Ok. Donc j'ai 4 aligneurs, et j'ai pas le droit à la boulette. Donc ça ne peut pas être toi, alors si c'est toi, c'est comme ça peut-être. Pour rentrer le grand là. Ok, ouais, super. Gros piège, hein ? Gros piège, hein ? Patard. Parfait. J'aime l'argent. Cet ordinateur, inutilisable, bien sûr. C'est tout. Un peu décevant, peut-être. Ok, je crois qu'on arrive dans la galerie principale. Moi, je suis arrivé par là. Donc là, c'est la salle de repos. Ok. On va profiter tout de suite, hein. On va... On va prendre un lit. Hop, on va dormir une heure. Parce qu'en une heure, bien sûr, on se retape, hein. Allez, debout. On a des étoiles à explorer. Subitement, ça va mieux. Alors, il y a une maladie que j'ai pas soignée, donc... On récupère pas tout, mais c'est pas grave. On va passer sur un établi de cuisine, voir si on a quelque chose à transformer. Hop, un autre sandwich alien, on adore ça. Eh ben ouais, parfait. Vous allez faire quoi d'autre ? On prend un XP, hein. Ça vaut le coup, hein. Je suis pas allée sur Mars depuis. Je serais ravie de vous porter quelques trucs. On va aller voir ta Mars un jour. Ta Mars attaque une fois. Sarah, elle a des ressources sur elle. Je l'ai déjà remplie ? Ah mais putain. Je l'ai pas déchargée. On se voit plus tard. J'ai dû la charger à un moment donné, j'ai oublié de la décharger. Bon ben voilà. C'est pour ça qu'on se retrouve avec l'air con. Alors. Tu vas me dire oui, mais il y a toujours pas d'énergie. Non, c'est une motel, ça va. Il y a de l'énergie. Il y a des escaliers. Ok, ok. Alors là, c'est quand même beaucoup de petites merdes, hein. La porte Indus, ouvre là. Énergie requise. Prise électrique. Batterie requise. Batterie d'urgence. Batterie empêchée. Énigme extrêmement difficile. Qu'avons-nous là ? C'était le réparateur. Vous connaissiez le ménageur, mais vous ne connaissiez pas le réparateur. Le gars est juste venu réparer la porte. Il a déblayé tous les gens qui avaient pris possession de l'usine. Un scénario bug des sdars. Avec Jason Statham. Pas de parcours à faire, pas de trucs chelous. Formidable, on adore. Ouais. T'es con. Pas plus cher. T'es con. Voilà. Oui, on est un peu lourd. Mais bon, pour le reste qu'on a à voir, voilà. Parce que je crois, voilà, tout le reste, on l'a vu. On a en fait juste ouvert les portes de sécu. Finalement. Et bon, voilà. Il ne reste plus qu'à ouvrir cette porte par politesse. Oh, bah très bien. Fais calme. Ah oui, pareil, j'ai remarqué, j'ai découvert aussi un petit bug à la con dans ce jeu. C'est qu'à un moment donné, je suis allé, genre, comme là je le fais, directement cockpit. Et en fait, de là, j'ai transféré mon inventaire. Et en fait, ça m'a littéralement, quand j'ai fait se lever, tout, tout était jeté par terre autour de moi. Tranquille. Nos pressions. Cool. Hyper catalyseur. Feuille. Ok. Bah, non, ça va aller. Mes souhaits. Les amours, heureusement, j'aime personne, j'ai gagné un temps fou. Hop là. Hop, vaisseau. Soute. Ok, moi, parfait. J'aide des flingues. J'aurais pu garder ma perceuse, quand même. Ma foreuse, là. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y a dans les flingues. Je n'ai pas cherché venu à 14h. Alors, il faut juste que tu me rendes une découpeuse, merci. Sûrement des trucs très, très drôles, très mignons, on s'en fout. C'est à chier. Mon inventaire, toujours. Ça dégage. Ça dégage. Voilà. De toute façon, on ne se séparera plus jamais de notre combinaison de l'U.C. On ne va pas se mentir. Nul. La grosse résistance au physique, quand même. Mais, ouais, il n'y a aucune résistance. C'est un peu nul. On dégage les grenades. Ok. Du soin. Hop. On dépose tout ce qui est parfaitement inutile. Euh... Ouais, les notes. Pareil, il faudrait poser les doublons. Hop, hop, hop. C'est fait. Euh... Les ressources. D'ailleurs, non, ce n'est pas que les doublons. Je devrais tout poser et vendre les doublons à partir de ce qui reste sur moi, évidemment. Tac. Les ressources. Merde, j'ai posé les aligneurs. Quel idiot ! Euh... Sans parler, je crois qu'il faut que je trouve un truc contre l'hémorragie, là. Parce qu'on n'est pas ultra frais. Technologie d'excès, nos guerres. Oh... J'ai toujours cette merde. Au secours. J'en ai marre qu'on me refonte des merdes illicites, là. Je ne sais pas quoi en foutre, ça m'emmerde. Et les ressources, bien sûr. On va stocker toutes les ressources. Allez, hop. Est à son maximum. Et il m'en vient. Mais, heureusement, on a une deuxième planque. C'est ici. Une planque qui est dite indépendante. Euh... Inventaire. Voilà. C'est rangé dedans. Donc là, on pourrait ranger d'autres ressources. Ce que je ne vais pas faire. Ça ne m'intéresse guère. J'ai récupéré la marge de PV supplémentaire, donc. Hop. Une petite heure. Comme ça. On a dormi. Euh... Est-ce que... On ne se fait pas un petit aller-retour, vente, marchand. Parce que je sais que j'ai laissé d'études, normalement, un marchand. On n'est pas mal. Normalement, on n'est pas mal. Si je fais maps... C'est sur Alpha du Centaure. C'est ce caillou-là, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, euh... Mettre le cap. Ouais, vas-y, on voit. Euh... Saute. Je vais encore me faire taper sur les doigts, parce que je me trame avec de la contrebande, donc je vais encore raquer. Super. C'est formidable. J'ai oublié. J'ai oublié. Une marchandise illégale ou volée sera confisquée. Sauf que vous ne me la prenez jamais. Euh... Je paye les thunes. Je m'en fous. Bah, prends-les. En fait, laisse-moi tranquille. C'est genre vraiment... J'en ai rien à foutre, quoi. Je crois que j'ai vraiment juste fondé un avant-poste pour pouvoir aller poser cette marchandise à la con. Euh... Passez une bonne journée. Ah si, ouais, c'est là, ok. Ils mettent ça dans leur hall principal, dans le plus grand des calmes. Euh... À qui j'ai laissé du fric ? Euh... Ah si, je me rappelle qui. Celle qui vend les caisses de réparation de vaisseau, là. Ça permet de... De régène... De régène levée sale. Oh, les phases de chargement infinies. Incroyable. Donc là, on est bon. Bah, nous, on va là-bas. Ah ! Arrête de armer, jeu débile. Le jeu est vraiment au petit à l'arrache. Parce que là, moi, il me demande un disque dur SSD. Alors, évidemment, il est installé sur un semi-mécanique. Ça a sa place sur votre vaisseau. Nous le vendons sûrement. Il y en a encore au fond. Sur un semi-mécanique et euh... Ça surrame abusivement pour le son, les animations, le machin. C'est... C'est vraiment... Ça sent la flémardise d'optimisation. Ça sent... Genre juste, on s'est dit... Ah ouais, mais si le mec, il a un SSD, ça passe. C'est vraiment juste ça. Ils se sont vraiment juste dit ça, quoi. Non mais merde. Je sais pas ce que je voulais. Jeter un oeil. Pas plus, mais vous aviez compris. Vendre depuis l'inventaire du vaisseau. Oui. Merde. Ah ! Jeter un oeil. Laisse-moi te vendre des trucs. Non mais... Vendre. Euh... Depuis l'inventaire du vaisseau. Voilà. Cable. Oh ! Beau cher quand même. Cette tenue de pirate. Les sacs. Ça part. Les tenues. Ça part. Il y a un casque que j'ai oublié devant. Ouais, il y a un casque que j'ai oublié devant. Euh... On se fout. Les amplis, ça vire. Les attelles, on garde. Ça, ça vire. Deuxième de sainte et viande. Ouh là là. Ça te vend du rêve. Quitte d'urgence, ça vire. C'est un casque que j'ai oublié devant. Puis, ce vaisseau, on va garder. Pas de soin, j'en ai besoin d'ailleurs. Ok. Euh... Les notes, tout ce qui est en double, ça vire. Et voilà. Les ressources pour l'instant, c'est bon. On peut garder. Euh... Le divers, ça dégage. Un grand coup de pompe dans le derche. Ça, ça va alléger. La base du vaisseau. Puisque dedans, on a évidemment les... Comment cela s'appelle-t-il ? Les fameux altères hyper mou. C'est long. C'est ultra passionnant. En fait, ce qui est fou, c'est que même là, par rapport à la vitesse à laquelle j'appuie, le jeu, je trouve, est beaucoup trop lent. C'est vraiment... Vraiment, ces mecs, t'as pas un SSD, même vendre des lignes, même supprimer des lignes ou virer des petits objets 3D, c'est hyper long. Parce qu'ils essayent de les charger, ce con. Et que c'est hyper chiant. C'est si nul. C'est si nul, tu te dis. Mais franchement, les gars, ça existait dans FallCAD, dans tout ce que tu veux. Mais comment vous avez pu désoptimiser un truc qui était déjà pas opti ? Vous l'avez encore rendu moins opti. Par contre, c'est vraiment abus, quoi. Vraiment tout dans l'abus, quoi. Voilà. Pas acheter, vendre, mais là, depuis mon inventaire, des ressources, duxéno fluide. Je sais pas combien j'en ai, mais je vais en vendre la moitié. Je dois avoir du plomb ou du nickel, non ? Un nickel, on va garder ce que je sais que ça... Ah, c'est quand même pas mal. Flingue 5, c'est toujours ce que j'ai. Ok, bon, ça marche. Va pour le reste. Merci pour vos achats chez Demison Mercantile. Comme quoi, je lui avais laissé du fric, hein. J'avais pas déconné. Et elle en a, du coup, encore. En plus grand-chose, en ailleurs. On est d'accord qu'on l'a bien rançonné, quand même. Hop, 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 hop. Bonjour, capitaine. Hop, hop. L'équipage au complet, c'est gentil, vous êtes deux. Hop là. Solvez. Je vais quand même virer tout de suite le surplus que j'ai sur moi. Tout est trop long. Genre, pour m'afficher un pauvre menu, c'était si long. Mais le jeu a juste tellement assez fou, quoi. Bon, allez, vas-y. Ressources. Stock tout. Voilà. Divers, je peux encore... Ouais, non, bah, je peux rien me virer. Je suis à 40 sur 240, franchement. On est très raisonnable. Même pour m'afficher la carte. Non, mais vraiment, je vais péter en poulard. Impression que le jeu, il le fait exprès, quoi. Étoile de connard, là. On va aller sur France Punk. Tac, 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 tac. Et c'est ici qu'on va aller. Il nous reste les trois structures à visiter, là, qu'on a scannées. Trois ou... Non, attendez, deux. Parce que je crois qu'il y en a un. C'est le... C'est le site d'atterrissage. Je sais même plus. Je sais même plus. Ok. Nous y sommes. Donc, une structure. Deux structures. Trois structures. Et c'est ça. Plus le site d'atterrissage qu'on avait déjà... On avait déjà vu. Bon, ça, c'est à 600 m. C'est pas très loin. On va y aller tout de suite. Ok. Ok. C'est toujours bizarre. Quand on saute et qu'on jetpack et qu'on a de l'oxygène, ça va. Si on n'a plus d'oxygène, bah, en fait, ça te consomme. Ah. Je me suis mis un petit coup de gaz toxique dans la gueule, là. Dégâts respiratoires. Ah non, pas dégâts respiratoires. Non, c'est pas rigolo, ça. Tout. Ah. Ah non, mais vraiment. C'était obligé. Par contre, la structure à 200 m, elle veut bien montrer le bout de son nez, là. Parce que ça commence à être chiant. Bon, au fil, je fais un check autour. Voilà. C'est des marines qui s'entraînent en tirant sur des robots. Ou c'est des civils qui forent. Je suis d'accord. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Et maintenant, ils deviennent violents. Et quand ça arrive, ils remontent tout de suite dans leur vaisseau et foutent le camp. Il faut détruire ces foutus vaisseaux. Vous voulez nous aider ? Ouais, 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 vas-y. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Sécurisez les yeux. Les yeux. Vas-y, ça devient quête principale. J'ai pas le droit, du coup, c'est du vol. Ok. Donc, il faut repartir dans l'espace. Ok. C'est pas probablement. Voilà, c'est ça. Il faut prendre le vaisseau, aller dans l'espace et faire... Piu, 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 piu. Est-ce qu'on se fait sans ? Ouais. Ouais, ouais, on va se faire ça. Je me TP. Je me TP au vaisseau, aller de court. TPA, tout ça, tout ça. Quoique, j'aurais peut-être dû faire mission directement, parce que s'il nous demande de nous mettre en position particulière à côté d'une lune, machin, ou patacoufant. Ça va être l'occasion de se faire un combat spatial, plutôt. Ce qui est plutôt rare. Hop. Sous-titrage ST' 501 Vous allez souffrir. Ah bon ? J'attaque la cible. Pourquoi je suis rentré PS ? Très bizarre, pourquoi je suis rentré PS ? Ah voilà, c'est bon. Non, 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 non. C'est terminé. Pourquoi tu es à chasse ? Car le serpent nous protège. Au revoir, on est mourus. Ok, on s'est tout de suite retrouvés dans le vif de l'action, et avec des boucles IHS, enfin l'énergie du vaisseau n'est pas gérée, donc il faut gérer ça. Il faut gérer ça dès le début. Bon après, on ne va pas se mentir, moi j'ai conçu un gros porteur, pas un vaisseau de combat. Il y a encore un gros porteur, franchement c'est la honte, ce qu'on peut transporter, c'est ridicule. Alors, pendant que ça charge, je vous demande un instant, moi je vais aller moucher, parce que là, vraiment c'est un support, un sup. Ah. Abonnez-vous ! Eh ben ça en met un temps à charger. Hein ? Ça m'a tépé ici ? Que... Par contre, pas de problème de marchandise, c'est bon ces gouttes, ces guligouttes. C'est rigolo ça. Bah non, je crois que j'ai rien à vendre. Si, je peux vendre la moitié de ce truc là. Ah, il est fauché ton machin. L'autorité commerciale achète de tout. Leur comptoir est juste là. Et voilà notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un oeil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. Euh... Ok, pas de problème. On est faste-chargement, on a fini. Euh... Tata-tata-tata. Donc notre boubou, il est à chier. C'est quoi, j'en ai deux ? C'est quoi l'histoire là ? Pourquoi... Très bizarre. Je comprends pas trop le système d'Amelio là, ça me... on peut pas les améliorer par contre. Ça change rien en fait. Tu payes pour rien quoi. J'ai pas l'impression que ça change quelque chose si je fais... Ouais, améliorer le vaisseau. Ah ouais, il me propose directement genre tu as du meilleur stuff. Ok. Ouais, ok, ok. Je vois ce que... Je vois ce que le jeu veut dire. Annule les mods. On va sur le vaisseau d'à côté, le Bayonet Eclipse. C'est un bon truc. Euh... Bah j'aimerais le vendre. Est-ce qu'on peut vendre un vaisseau ? Cool. Euh... Vas-y, on va le définir comme vaisseau principal. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. M. L. Juste sous leur nez. Ah du coup, la quête a disparu. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc faut que je retourne sur la planète. Retourner voir les gars. Reprendre mon... Non, c'est de la merde. C'est de la merde. On peut pas charger une sauvegarde auto qui est pas genre immonde et dégueulasse. Ça ressemble à si un peu quand même. Auto, j'ai mis son, j'ai mis son. Je sais pas c'est quoi ton j'ai mis son. J'ai mis son, c'est mon vaisseau de merde. Annul, on va charger celle-ci. J'ai mis son. J'ai mis ses sons. Je peux dans le couloir. Je sais pas c'est ça. J'ai mis son. C'est ça. C'est ça. Ok, c'était après avoir pioncé. Ok, en inventaire, on est où ? On est léger, non, j'ai des ressources, la soute, qu'est-ce qu'elle dit ? La soute est pleine, c'était avant d'aller vendre, vraiment le jeu, le jeu tu fais chier quoi, du coup on va charger celle-ci, la lourdeur d'un jeu quoi, la lourdeur Et ça c'est quand je suis mort. Bon bah c'est super, donc soit c'est avant de vendre, soit c'est quand je suis mort. Bon bah on est là, on va repasser par là. Ferme-la. Et bon on va pas se rembêter, on va pas attendre qu'il s'affiche. On va passer par là, on va voir la carte. Hop. Hop. Bon cette épée, il sert vraiment qu'à ça de ces vaisseaux. Excusez-moi, là il allait me servir pour la deuxième fois pour un combat spatial. Souvenez-vous que certains êtres n'ont pas besoin de combi, alors ouvrez-le. Allez. Super. Du coup c'était avant de les découvrir, donc vous retournez les découvrir. C'est bien. C'est bien. ... Et moi, je n'y vais pas sortir. Je n'y vais pas sortir. Ce coup-ci, on évitera de marcher dans le gaz. C'est un bout de tôle. C'est du vol. Je n'ai pas le droit, c'est du vol. Oh là là, ils ont du loot. Mais on n'a pas le droit de le prendre, c'est du vol partout. Bon, ils sont là, 150 mètres, on va aller les voir. On va reprendre leur catnule. Vous devez nous aider. Et ensuite, ils furent. Il nous faut quelqu'un qui... Oh, c'est génial ! Parfait. Hop ! Mission principale. Paf ! Sécuriser les cieux. Pfa... Afficher sur la carte. Mettre le cap. Alors, attendez Calmons-nous Calmons-nous Cette fois-ci Sauvegarde Voilà, on va se la refaire une deuxième fois Ça ira L Tac, tac, tac Tac, mettre le cap Hop Ah putain, j'ai découvert encore Un autre point, ah ouais, l'autre zone Oh il fatigue Elle est grosse cette planète Il y en a du merdier dessus Euh, elle Autriser les vaisseaux des Spatia Mettre le cap mon gros Ok, si tu veux du coup On va essayer d'éviter les temps de chargement Donc on va re-sauvegarder encore une fois C'est fou, hein, parce qu'en fait On passe vraiment notre temps dans les temps de chargement Tout ça parce que j'ai pas, soi-disant, de SSD Et surtout parce que le jeu Il est optimisé À la bite Voilà Capitaine, salutations Je vais dire, il y a de drôles de dispositions Ce vaisseau Mais oui, c'est pas le C'est pas le même Euh, hop On va le sauvegarder Hop Décollez-moi Et ce qui est chiant C'est qu'on va tout de suite se retrouver en combat Et que donc Je n'ai pas le temps De régler Euh Mes puissances Boucliers Manœuvres Machin et tout Et c'est un peu chiant C'est un peu On va aller tout de suite dans la sauce C'est Un peu de la merde C'est un peu de la merde Euh Voilà Je le fais déjà tirer dessus Je vais pas commencer encore Wow Oh tiens On a perdu l'astromoteur C'est la fin On va vous allumer Ah Of course That sauce Sous-titrage ST' 501 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 Surturturt Sous-titrage ST' 501 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 Un autre dortoir bureau C'est marrant Toute la place qu'ils ont Mais pour les bureaux ils ont pas de place Ils ont de la place que pour la cantoche Ils ont fait une cafette Moi je pense qu'avec la cafette Qu'ils se sont fait d'ailleurs Il ne va être qu'à la cafette tout le temps Il ne faut jamais être là Il ne va jamais être à la cafette Enfin toujours à la cafette PC portable Tout ce que tu veux In tout cafette Plutôt que de rire leur mini bureau nul Lui on lui a même tiré son écran Ah le lieu donc le moins Usué De la station La douche Ça sert pas trop Vous avez mis deux douches transparentes Genre tout le monde se mate le pénis Dans le plus grand décal Et les gens Font caca A côté Des gens qui se lavent le pénis Sous leur nez Oui tu m'étonnes Que les douches Ne servent pas trop Genre ton niveau d'intimité Il descend à Rien du tout Il disparaît Complexe scientifique Oh Chargement On rentre dans les choses sérieuses Il se passe des vrais trucs Alors je suppose qu'ils ont dû faire une sauvegarde auto Mais bon J'en ai marre des mauvaises surprises Donc let's go Pourquoi j'ai un ? J'ai un J'en ai un Sachez le Des outils qui servent à rien Vite Ah ouais T'as raison Bah on va pas gêner ma bonne dame Tiens prends ça par exemple Prends ça aussi Prends le casque du deep core là Prends des tenues Prends des flingues aussi N'hésite pas à prendre des tas de flingues Peut-être pas des grenades C'est peut-être pas trop nécessaire Par contre Merde J'ai filé tous mes alignures C'est pas grave On pourra les récupérer Tu veux me ramasser un peu de merdier Genre des haltères Des poids Des chaussons Peut-être il y en a même une à ta taille dedans Je sais pas Comme ça t'as le droit de l'utiliser jusqu'à que je la vende Faut pas déconner quand même Voilà On va mieux là Après on est tombé à la moitié de notre poids Ça va meillir tout de suite Ah Plus de place Ah Il va fallu pouvoir rentrer quelques trucs C'est bon Là je crois qu'on peut plus rien rentrer Par contre Du coup t'as récupéré Voilà Mais ça l'ignore Merci A plus tard Hop Effectivement Petite sauvegarde Ah oui Du coup et quand on est arrivé Effectivement Ils étaient en train de fraîchement Leur tomber sur le coin du pif Ok Je vois là techniquement On déboule Leur vaisseau devrait être au sol Tellement Tellement c'est frais Quoi Leur tomber sur le coin du pif 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 Il y a quelqu'un dans le bureau C'est pas Pascal Qu'est ce qu'il se passe Faites des trucs Faites des trucs Bonjour pour m'emmerder Bonjour pour m'emmerder Bonjour pour m'emmerder Rassure C'est possible Tu vas te relire C'est trop dangereux J'en veux plus de tout ça Il a l'air d'être extrêmement dynamique ce qu'il se passe Non parce qu'on peut consulter cet ordinateur pendant que ça se fait la guerre Note de recherche Test d'endurance balistique 004-2330 Les robots A17, A18 et B7 ont été équipés d'un nouveau blindage Les résultats du test d'endurance balistique sont les suivants Robo A17 défaillance critique après 3 minutes et 9 secondes Robo A18 défaillance critique après 2 minutes et 10 secondes Robo B7 défaillance critique après 3 minutes et 7 secondes Ces résultats ne constituent pas une amélioration significative par rapport au test d'endurance balistique 3 6 dernierement de la flotte écarlate Une inquiétude grandissante semble émerger concernant la présence de la flotte écarlate dans la zone J'espère que ce message apaisera vos craintes Oui il est vrai que la flotte écarlate a été repérée dans notre système Cependant il est inutile de s'en inquiéter Bien qu'elle semble s'approcher de notre position Rappelez-vous que c'est impossible Ce complexe et l'ensemble de vos travaux sont classés top secret C'est toujours le cas et cela ne changera pas Même si la flotte écarlate venait à atterrir sur la planète Connaître notre position lui serait impossible Je vous assure que la situation restera entièrement sous contrôle En cas d'urgence les procédures d'évacuation vous seront notifiées au plus vite Mais je persiste à croire que nous n'en arriverons pas à ce stade Veuillez continuer vos recherches comme auparavant Si vous avez d'autres questions venez me voir directement Merci Feldman responsable scientifique Mais effectivement comme ils le signent si bien ils ne sont pas arrivés à ce point là Ils ne l'ont jamais évacué Signalement de la flotte écarlate mis à jour Avis à tous les scientifiques Les pirates que nous surveillons ont atterri sur la planète Bien que cela soit inquiétant Le travail va reprendre comme prévu Nous surveillons la situation avec attention Et puis ils préviendront tout le monde Si un protocole d'urgence venait à être mis en place Cependant comme vous le savez vous devez pour l'instant reprendre le travail Veuillez ne pas semer la panique chez vos collègues Et garder une conduite exemplaire Merci Feldman responsable scientifique C'est beau C'est beau Ils sont restés pro jusqu'à la fin Ils sont morts comme des prêts Je vais sciller l'armure du formant C'est scillé Ils sont scillés les petits paralates écarlates là Il est passé où le tas de ferré ? Calmez vous monsieur Mais qui est-ce qui me tient avec son petit pampan là ? C'est qui petit pampan là ? Excusez moi je recharge Oh non non je prends une source ? Voilà C'est toi que je cherche le picket Hein ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est vous ? Il est con hein ? Il est où là ? La sauce ? Je le vois là Sors de là C'est terminé pour toi Il est connu Quoi ? Il est connu qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je n'arrive pas à m'envoyer à me mettre à votre place. Il y a du sang partout ! T'as déjà perdu ! Fais-le-moi ce que t'as dans le cas. Impose-t-il, ça vaut pas le coup ! T'as rien dans le vent, je n'ai rien dit tout ! Ah, les fameux trois robots de test. J'ai revient à les activer quand même. Ah oui, il y a plein de robots de test. Ok, il y a des sujets de test partout. Il y a un sang. Euh, oui. Ouais, station secrète. Deux botanistes. On fait pousser des melons. Dans des sols glacés. Lol, pour nourrir le monde. Et en fait, ça fait de la recherche balistique bien énervée. Sur les blindages. Encore sur les blindages, ça va, ça reste gentil et mignon. C'est sûr de la défense. Ça va, c'est mignon. C'est gentil et mignon. Quand est-ce que la défense se transforme en armée ? Ceci est une vraie question. Ok. Euh, eh bien ça c'est vu. Alors, on n'a pas vu tous les niveaux. Il faudrait que je grimpe encore un peu plus. Voilà, on va grimper. On va grimper, on va grimper. Voilà. Euh, donc là on est par-delà. Il se passe des choses ici. On prend ça. On prend ce truc. Tout ce truc-là, c'est très bien. C'est pour nous ça. C'est formidable. What else ? Il est mort de décès et de déception. Bon. Ah, ça fait quand même des petites plantes. Ils n'ont pas tout à fait menti. Ils faisaient quand même pousser quelques trucs. J'ai hâte de bureau sculpté. Très joli. J'ai guéri de ma contusion. Ah. C'est bien connu. Euh, un petit 15 minutes de combat sanguinaire acharné avec des armes laser, des droïdes, des robots, des piu-piu, des trucs, tout ce que tu veux. Et tout de suite, ça va mieux. Alors, notre scientifique subalterne à Peterson. Des fois, je me demande ce que l'on fait ici. Euh, c'est vraiment nécessaire toute cette confidentialité alors qu'on passe nos journées à faire sauter des robots. C'est quoi notre objectif à long terme ? Créer des robots plus résistants ? Je sais pas. Tout ça, tout ça me semble un peu louche. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est même pas bien payé. Enfin, au moins, la bouffe est correcte. En fait, peut-être que je devrais demander une augmentation. Maintenant que tout le monde flippe parce que la flotte écarlate a été aperçue. C'est vrai. C'est vrai. Faut y voir un opportunisme. Faut voir les opportunités de... De se faire augmenter. La mort est un argument. Oh. Les labos dans des labos. C'est un laboception. Les outils. Vraiment, les outils, ça sert à rien. Mais il y en a vraiment partout. Genre même dans les labos de chimie. Il y a des clés de tous qui se trabaladent. Il y a quelques petites choses à voir ici. Ok, intéressant. T'as raison. Regarde. Ah. Oh. Il faut hacker ce PC. C'est le premier qu'on se fait. Alors. Hop. Ça, c'est validé. Une, deux, trois, quatre. Je crois que je l'ai. Hop. C'est validé. Ensuite. Hop. C'est validé. C'est validé. Active les unités. Bien sûr. Aucune mise à jour, je vous prie. J'ai jamais su pirater quoi que ce soit. Je préfère les approches plus directes. Les approches plus directes. C'est une chose. Je peux l'entendre. Donc toi, tu vas ne servir à rien. D'accord. Tu ne te sers absolument à rien. A aucun étage de la création. Formidable. Toi, peut-être, par contre. Il y a un destin. Il y a un destin. Ok. Ok. Donc toi, normalement, tu ne sers toujours à rien. Tu ne serviras définitivement jamais à quoi que ce soit. Ok. Je vais peut-être aller un peu vite. Je vais peut-être aller un peu vite en besogne. Est-ce qu'on peut le rentrer comme ça ? Mais est-ce qu'on ne peut pas le rentrer autrement ? On peut le rentrer comme ça. Voilà. Bam ! 15 sur 15 en sécu. Alors, on va pouvoir augmenter la sécu dès qu'on a un point. On a activé toutes les unités ennemies. Je ne peux pas. Nous sommes considérés comme étant au combat. Dommage. Dommage, dommage. Il y avait un potentiel. Quelques petites centaines de crédits. On va pouvoir se payer un café avec ça. Marteau. Même les scientifiques, ils ont des marteau. Leur labo. On va pouvoir se payer un café avec 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 un café. Comment ça ? Comment ça ? Je vais t'exterminer ! Ça s'est très bien passé. Alors certes nous on est là. Ah il est là ! Voilà. Ça me fait plaisir mec. T'avais mérité cette balle. T'avais mérité vraiment qu'on te respecte. Et que je sente ce que j'avais de mieux pour toi. Ouais ok. Super des salles, des services. Ah oui machin, la recherche. La recherche avance. Euh non. Euh non. Non. Euh... Et bien non. On peut rien, tout est dérouillé. Bon on est personne hein, la recherche n'avance plus. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon. Maintenant on arrive à crocheter des trucs. Côté positif. Euh... Donc là on descend côté... Côté tête ferrée qu'on a tombé. On va trouver quelque chose ? On va trouver quelque chose, t'inquiète pas. On va trouver un truc ou deux un peu sympa quoi. Euh... On a battu un par ici. Ok euh... Ok. Formidable. Il est très beau mon Polo. Toutes les boitons étaient vidées. Côté... Toutes les boitons étaient vidées. Côté aussi c'est bon, t'as été vidé. T'avais même été un peu dévidé. Ahahahahaha. Euh... C'est tout ? J'ai bien l'impression que c'est ton J'ai pas ouvert moi ici Oula J'ai pas ouvert ça moi J'ai pas signé pour ça C'est pas le bon truc Ouais peut-être quelque chose comme ça Mais non Ça ouais je pense Ça aussi Je suis assez d'accord Je pense qu'on peut explorer Le potentiel de ces animaux Faut qu'on repasse à l'étage C'est bon j'ai le plafond lui Ça a bien passé mon grand Oh mais ça a bien se passé Faut qu'il y a le plafond C'est parti C'est parti C'est parti Impossible C'est bon quoi ça les cons Et il y en a encore Il y en a encore Ah et l'autre il a valdingué là bas Oh il y en a encore partout Non mais c'est pas possible Ouais faut que je fasse demi-tour J'ai pas tout fouillé je crois Sur tout ça On revient après Ok ça suffit Faut que vous commenciez à vendre les trucs Je peux pas Je peux pas Il n'y a pas de vendeur sous la main On s'en fout Oui on s'en fout On s'est pas tranquille Toi c'est bon On t'a désossé On peut dire Il est fatou ton donge Aussi Clé d'accès On va récupérer une clé Avec cette sécurité Ça va être l'activation des robots Ça je le sens bien comme ça Je le sens bien le projet Peut-être Alors peut-être Alors peut-être Tout à coup C'est pas mal C'est pas mal 1, 2, 3 Soleil on en a aucun Active les unités On va faire de sauvegarde rapide là Ah merci Saut Sous 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 Ah il fallait tirer hein, il fallait puputer hein. Ok, ça va bien puputing hein. Ça fait valdinguer le maître et les mouchoirs. Ok, 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 on va ouvrir ici, on peut ouvrir par là ? Ah oui on peut. C'est un ascenseur, on va pas prendre cet ascenseur. Parce qu'il y a vraiment toute la partie haute qu'on a pas exploré quoi. Il faut vraiment qu'on remonte. Euh, cette plateforme, est-ce qu'on pourra pas l'atteindre hein ? Ça me parait compromis, mais bon, on est déjà, mais... On est déjà ici. Euh, partir de là. C'est comme ça qu'on a pas vidé. Toi, on est jamais venu te voir hein. C'est vraiment la plateforme sur laquelle on a pas mis les pieds quoi. Et ça c'est bon du coup, on l'a fait. Ouais, on est venu par là. Par Zola. Par Evine. Ok, mais impeccable. Impeccable, impeccable. On va pouvoir commencer à se régalader. Euh, puisqu'il y a de quoi améliorer. Euh, je crois casque. Casque et armure, je m'assure. On va voir. Ah oui, non bah attends, j'ai pas du tout tout fouillé hein. Rien du tout même. C'est mon petit calibre modifié là. C'est mon petit plaisir. On voit, il y a tellement d'armement. Pour des botanistes hein. Il faut bien armé jusqu'au nord. Ok, ah oui, on a tous les établis du jeu qui sont là. Ah bah parfait, impeccable. Pour pouvoir se faire une petite pause établie. Établie là. Euh, ah oui, on se tape tous les flingues les plus pourrées de l'univers. Euh, moi ça m'intéresse pas. Ouais. Est-ce que je peux avoir mon vieux 12 ? Alors ça, ça serait intéressant d'en monter. Un fusil de chasse du vieux monde. C'est pour être intéressant. Mon vieux 12. Canon standard. Canon court. Euh... Auprès de la précision. Le contrôle, le recul. Ça n'intéresse personne. Poignée courte. Poignée standard sans cross. Cross ! Ah bah voilà ! Frein de bouche. Alors, un compensataire. Un frein d'ébauche. Frein de bouche, c'est mieux. Silencieux bien sûr. Un énorme silencieux. Étranglement. Étranglement. Euh... Est-ce que l'étranglement c'est intéressant ? On passe à 67%. C'est euh... Ah mais j'ai pas le droit. Je suis trop nul. On a le droit de fabriquer un compensateur. Je vais le faire. C'est trop de briques à braques. Faut savoir laisser les choses derrière soi. Ça va ! Oui bah c'est bon. Oh la la la, madame elle est pas gentille. On passe en cartouche électromagnétique. Ça n'intéresse personne. Sinon on passe au plomb. Voilà. A 94 de dégâts. Mais on peut pas. Alalalalalala. Euh... Aucun mode de cartouche. Grande vitesse. Alors dans les modes internes grande vitesse. Plus de précision. Haute sensibilité. Cadence de tir élevé. Ça baisse ma masse. Je gagne de la portée. Cadence de tir est pas nécessaire je pense. Ah mais de toute façon ça sert à rien. Je ne peux rien en faire. Bien sûr. Parce que quel ? Enfer. Bien sûr. Bien sûr. Viseur laser qui n'est pas installé dessus. Je peux l'installer. Je vais le faire. Mode de chargeur standard. Petit chargeur. Plus court donc plus léger. Munition perforante. On adorerait mais j'ai pas le droit. Mode interne. Grande vitesse. Haute sensibilité. Plus de précision. Mais on a pas le droit non plus. Et les apparences par défaut. Je n'ai rien droit de modifier sur cette arme. Mode de chargeur batterie. Je crois que je ne pouvais pas le modifier. Si je peux modifier celui-là. Petite batterie. Rayon électromagnétique. Grande batterie. Faisseau d'allumage. Faisseau d'allumage. Il nous faut le faisseau d'allumage. Bon. On ne va pas passer une pompe non plus sur les flingues. Puisque bon on ne peut pas y faire grand chose. La combi spatiale non plus. Je crois que je ne peux pas faire grand chose non plus. Non. On ne va même rien pouvoir faire. Parce que je n'ai rien amélioré depuis. Et que j'ai déjà. Normalement j'ai déjà jeté un coup d'oeil. J'ai déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Et toi c'est. Fabrication de matériaux. C'est ça. Et ça on s'en fout. Bon voilà. Parfait. Et bien on peut rouler. J'ai juste maintenant. Un vrai la pompe. Ah si. Il y avait le petit là. Le petit on peut l'améliorer. Attendez. Le petit celui qui est équipé là. On peut. Voilà. Le dos au mur. Le pacificateur. Dos au mur bien sûr. Plus de précision bien sûr. Le laser de reconnaissance. Mais je ne peux pas le mettre. On va mettre juste un laser. Une arme de la mort. Le réflexe. Je peux le mettre. Je ne vais le mettre. Aucun frein de bouche. Mais bien sûr que si. On va s'en mettre un petit mon gars. Un étrangleur. Un étrangleur. On ne peut pas. Ce sera un compensateur. En attendant qu'on puisse faire mieux. Euh. Le chargeur. Ce sera du standard. Il n'y a pas le choix. Euh. Je vais avoir un tactique. Plus léger. Qui améliore considérablement la vitesse de visée et de rechargement. Ok. Grand chargeur. Une munition explosive. Pourquoi ça baisse mes dégâts les munitions explosives. Plomb. Ok. Acier meurtre. On peut se faire un chargeur tactique écoute. C'est euh. Toujours ça se fait. Tac. Mode interne. On ne peut rien mettre. On ne peut rien forger. On n'a rien le droit de se faire. Apparence par défaut. On n'a pas le droit. C'est un. C'est un fusil sur lequel on ne peut pas monter de cross. Ok. C'est rigolo. Poignet cross. Sans cross. Cross tactique. Ah si. Le visage aussi. Euh. Ouais je crois que j'ai mis des viseurs et tout. Bah voilà. Il n'y a plus qu'à hein. Il n'y a plus qu'à se rendre tout en bas. Stylé le visage. Tu te sauvegardes. Vas-y rentre rentre rentre. Voilà. Garde le. Garde la découpeuse laser en main. Elle est presque trop mignonne. Euh. Ok. Euh. Pas déverrouillé la porte hein. J'aime bien comment ça sert à rien comme phase. C'est génial. Euh. C'est vraiment formidable. Euh. Oui bah quitte. Waouh. Ça voulait pas hein. Laboratoire suivant. Putain il est si fat ce labo. T'es en train de te dire. Bon bah j'explore une genre random plate. Ah non c'est bon. On est en excès. Oh on a fini. On a quitté le donjon. On a quitté le donjon. Il me reste plus qu'à me rendre aux frontières. Normalement on a tout pouillé hein. Ouais ouais. On a tout pouillé. On a tout détroussé. Et bah parfait. Moi je vais me rendre aux frontières. Et puis vider mon bordel et tout. Tout ce qui va bien. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Il m'a eu. J'arrive pas à buter un calovore. Mais quelle est donc cette sorcellerie ? Je vais mourir en poursuivant un calovore. Je l'ai eu. Oh il a coûté cher hein. Il a dû coûter deux chargeurs ce con. Euh. Le frontière. La maison c'est où ? J'ai perdu maison. Oh c'est là-bas. Putain il m'a envoyé derrière le bâtiment en plus. Bon. Je vous remercie. C'était Knarfranc sur Code d'habitude gaming. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.